Je voudrais maintenant évoquer une autre forme d'ingérence absolument étonnante de la part de Vladimir Poutine vis-à-vis de ce qui se passe aux Etats-Unis et ça s'est passé à Vladivostok, au grand forum économique de Vladivostok où le président Poutine a fait de grandes déclarations et notamment une déclaration sur le rire de Kamala Harris. Écoutons-le. Elle a un rire si expressif et contagieux qu'il montre que tout va bien pour elle. Je veux dire que Trump a imposé plus de restrictions et de sanctions à la Russie qu'aucun président ne l'avait fait auparavant. Et si Mme Harris se porte bien, peut-être qu'elle s'abstiendra de faire quelque chose de ce genre. Alors voilà, ça c'est pour Vladimir Poutine, mais on a également le président américain Trump. Souvenez-vous ce qu'il avait dit également à propos du rire de Kamala Harris. Cette femme est folle. Écoutez, les gens disent « Soyez gentils ». Avez-vous entendu son rire ? C'est le rire d'une folle. C'est le rire d'une folle. C'est le rire d'une folle. L'avez-vous entendu ? Vous savez, ils nous interdite de rire. Et alors, je ne sais pas ce que ces hommes ont avec le rire de Kamala Harris, mais il y en a encore un autre maintenant qui nous en a parlé. C'est Dimitri Peskov, donc le porte-parole de Vladimir Poutine à qui on a posé la question hier. Voilà ce qu'il se croit autorisé à répondre après, bien sûr, les propos de Vladimir Poutine. Toujours sur le même sujet. Aimez-vous la façon dont Kamala Harris ? Maintenant, oui. Chacun d'entre nous devrait tomber amoureux du rire de Kamala Harris. Mais avant, non ? Avant, on observait et on attendait des signaux. Sylvie Berman, à votre avis, qu'est-ce qui se passe avec Vladimir Poutine ? C'est sa nouvelle façon de critiquer ce qui se passe aux Etats-Unis ? Bien sûr, cette misogynie relativement habituelle de la part des grands dirigeants russes, parmi lesquels, pardon, mais il n'y a pas énormément de femmes. Comment vous expliquez, comment vous commentez cette cascade ? Bon, je ne parle pas de Trump. Là, on fera réagir, Elisabeth. Mais cette cascade de commentaires de la part de Poutine et donc du Kremlin ? C'est son côté provocateur et ironique vis-à-vis des Occidentaux, vis-à-vis des démocrates en particulier et des femmes, comme vous l'avez dit. En plus de ça, vous savez très bien qu'en Russie... Une nouvelle façon, pardon, de railler les Etats-Unis en la personne de la candidate femme-démocrate. Voilà, en Russie, on n'est pas censé rire ou même sourire en public. Oui, c'est vrai. Donc, je pense que c'est une des raisons supplémentaires pour lesquelles il évoque cela. Vous avez raison. Pardon de vous couper, mais c'est vrai que le rire, je crois qu'Alexandre nous le confirmera, sourire ou rire en public en Russie, c'est marquer une certaine faiblesse. Absolument. Alors que Poutine est un homme fort, qui ne sourit jamais. Bien sûr, mais c'est vrai que beaucoup de gens l'ignorent et sont surpris quand on le dit. Mais là où ça ne manque pas de sel, c'est quand on lui demande s'il est en faveur de Trump ou de Kamala Harris, il répond de Kamala Harris. Absolument. Quand il dit qu'il n'y a jamais eu autant de sanctions que sous Trump, c'est vrai. Mais ce n'est pas Trump qui décidait de ses sanctions, c'était en général le Congrès et qui le faisait contre Trump. Donc, ce qu'il dit est factuellement vrai, mais je pense qu'il préférerait quand même avoir Trump que Kamala Harris. Bien sûr. Elisabeth, justement, pourquoi est-ce qu'il est parti, j'allais dire, dans une opération séduction avec Kamala Harris ? Et justement, pour faire en sorte qu'il y ait un doute, pour la décrédibiliser ? Non, je pense que ce n'est pas du tout une opération séduction. Justement, il reprend d'une certaine façon à peu près le narratif du Parti républicain, très misogyne aussi, très sexiste. Enfin, cette partie du Parti républicain. Moi, je n'étais pas tant sur le rire que sur le fait de choisir Kamala Harris comme sa candidate préférée. C'est quand même étonnant. Non, mais la façon dont c'est vécu aux Etats-Unis, c'est un peu comme si c'était une blague. C'est-à-dire, vraiment, il n'est pas sérieux, c'est une blague. À la limite, pour lui, il pense qu'elle est plus faible parce que c'est une femme, peut-être parce qu'elle rit aussi. Donc, il pense que c'est mieux pour lui. Mais très clairement, on sait très bien qu'il préfère. Et il y a eu beaucoup d'ingérences vis-à-vis du Parti républicain, justement, surtout sur cette question d'Ukraine. Donc, on sait très bien que c'est le Parti républicain avec qui il se sent le plus proche. Ça ne trompe personne. Patrick Martin-Jeunier, comment vous l'interprétez ? Moi, j'ai l'impression qu'il le fait pour embarrasser Kamala Harris, tout simplement. Mais bien sûr, c'est un cadeau empoisonné. Bien sûr, c'est un cadeau empoisonné. Bien sûr qu'il n'a pas envie d'avoir Kamala Harris en face de lui. Il préfère Donald Trump. Rappelez-vous cette fameuse réunion diplomatique à Helsinki, où les deux hommes s'étaient rencontrés, où les diplomates avaient été complètement évincés. C'est quelqu'un, il peut parler de bugne à bugne, si j'ose dire, avec lui. Et ça ne marchera pas. De bugne à bugne. Oui, voilà, de bugne à bugne. Je crois que tout le monde a compris. Absolument. C'est très clair. C'est ce qu'on dit en Savoie, vous savez. Entre Savoyens, on se comprend. Entre Savoyens, on se comprend. Voilà, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas un service qu'il rend à Kamala Harris. Parce que de toute façon, quand vous vous attaquez, vous avez des arguments adominèmes, personnels. C'est un peu pathétique, vous êtes en situation de faiblesse. Mais lui, il le fait avec une arrière-pensée un peu vicieuse, à savoir, ça risque de l'affaiblir aux États-Unis. Et bien évidemment que ce n'est pas un cadeau qu'il lui fait, me semble-t-il, alors qu'on sait que c'est une notoriété publique qu'il préférerait avoir Donald Trump comme président des États-Unis. Jean-Henri Brunat, vous n'êtes pas Savoyard, mais vous êtes toujours avec nous et du coup, vous avez quand même voix au chapitre. Est-ce que selon vous, ces déclarations concernant Kamala Harris, c'est un peu le baiser de la mort que donne Vladimir Poutine ? Oui, alors pour l'origine géographique, moi je suis basque. C'est tout à fait le fait. On va tous placer notre petite touche personnelle. En réalité, ce que veut faire Poutine, je ne sais pas si c'est d'affaiblir Kamala Harris, je ne crois pas que ça va l'affaiblir particulièrement, son rire, c'est sa marque de fabrique. Et c'est plutôt un avantage actuellement d'avoir une campagne joyeuse. D'ailleurs, tous les démocrates la mettent en avant en montrant que c'est quand même bien mieux d'être lumineux et joyeux que triste et renfroigné comme on a du côté de Donald Trump. Mais ce que veut faire Poutine, c'est faire oublier la situation géopolitique tendue, c'est faire oublier l'Ukraine, c'est faire oublier qu'il y a de la part des États-Unis des sanctions qui n'ont jamais été aussi lourdes qu'actuellement. C'est cette administration à laquelle participe Kamala Harris, bien sûr, c'est sous l'égide de Joe Biden, mais dans laquelle Kamala Harris annonce qu'elle fera au moins autant et même si ce n'est plus, on ne cédera absolument pas à ce dictateur, a-t-elle dit à plusieurs reprises. Et c'est ça que Poutine essaie de faire oublier en insistant sur son rire, c'est un peu la même technique que Trump, on prend un détail physique ou personnel et puis on parle de ça pendant ce temps, ça fait des beaux papiers, des belles émissions et on ne parle pas des... Du fond, du fond, vous avez raison Jean-Luc Banna, en cela Trump et Vladimir Poutine se ressemblent. Vous vouliez réagir Alexandre Melnik ? Oui, parce qu'il y a une synergie quand même entre... Une similitude. Une similitude, alors donc même combat parfois, vis-à-vis des femmes par exemple, parce que je reviens toujours sur ce sujet, viriliste, machiste, et ô combien l'euro de la femme... Voilà, donc c'est importante aujourd'hui. Et d'ailleurs, Poutine n'en est pas à sa première saillie concernant les femmes. Je voudrais rappeler quand même, quand il disait à propos de Hillary Clinton, en disant qu'Abbaye, elle est faible, mais la faiblesse, ce n'est pas forcément un défaut pour une femme. Oui, alors c'est exactement ça sur le rire, c'est une question de montrer sa force ou sa faiblesse. Sa force ou sa faiblesse. Et les femmes, c'est faible. Voilà, c'est faible. Je résume un peu le propos. Et donc, aujourd'hui, il observe la situation, l'évolution aux Etats-Unis, parce qu'avec Trump, il était quand même un peu déçu, parce que Trump s'est révélé imprévisible pour Poutine. Poutine et Trump voulaient transformer le monde avec Trump. Ça n'a pas marché, parce que le logiciel de Trump, mental, est resté quand même américain. Et donc, l'imprévisibilité de Trump, ça effraye, ou en tout cas, ça inquiète Poutine, alors qu'il voit quelques signes de faiblesse de la part de Kamala Harris. Et il pense aujourd'hui que ça peut être un tout petit peu Joe Biden au féminin, et donc quelqu'un qui est assez faible, et quelqu'un qui est assez prévisible. Donc, c'est pour ça que je n'exclus pas que, finalement, pour Poutine, à ce stade-là, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Il observe la situation, et la seule chose qui compte pour lui, en dernier ressort, c'est de démolir, fissurer la démocratie aux Etats-Unis et ailleurs. Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours ces provocations de Poutine vis-à-vis du régime politique, et comme disait Patrick, de la civilisation occidentale, considérée comme décadente, dépravée, etc., donc sur le déclin. – Sylvie Berman, quand vous étiez ambassadrice à Moscou, est-ce que vous avez eu droit à ce genre de provocation de Vladimir Poutine ? – Non, 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 jamais. – On respecte la fonction. – On respecte la fonction, j'étais ambassadeur de France, et donc il n'y avait absolument aucun problème. Il y a eu de temps en temps des problèmes avec Angela Merkel, le jour, alors qu'il savait qu'elle avait une phobie des chiens, où il a amené un chien… – Volontairement ? – Volontairement, avec un chien qui était dans ses besoins. – Absolument. – Encore une fois, pour montrer la faiblesse. – Mais autrement, il avait plutôt des relations qui étaient tout à fait professionnelles avec elle. Simplement, je pense qu'il y a une autre raison pour laquelle Vladimir Poutine tient ses propos, c'est que le mandat de Trump a été entaché par le soupçon de collusion avec la Russie. Donc ça lui permet de dire « Ah ben non, moi pas du tout, puisque j'ai soutenu Kamala Harris ». D'ailleurs, souvenez-vous, il y a quelques semaines, il avait soutenu Biden. Quand on lui a demandé « Est-ce que vous préférez Biden ou Trump ? », il a dit « Mais au fond, je préfère Biden ».